... Bonsoir à tous. Je me rappelle très bien quand j'étais au Liban. Un soir, en dînant avec mes parents, je leur ai annoncé que je voulais faire une thèse en France pour devenir docteur. Ma grand-mère fut aussitôt ravie et très optimiste. La pauvre, elle crut qu'elle allait économiser sur les tarifs de son médecin. Elle m'a directement dit « Redors mon petit-fils, c'est génial ! C'est toi maintenant qui vas m'insculter ! C'est toi qui vas traiter mon diabète ! » C'est moi qui vais traiter son diabète. Mais vous savez, quand j'ai débuté ma thèse, et surtout la partie expérimentale, je me suis rappelé instantanément de la proposition de ma grand-mère car franchement, j'ai senti que je jouais le même rôle qu'un médecin, à la différence que mes patients ne sont pas diabétiques comme ma grand-mère. Ils sont chlorétiques. C'est quoi chlorétiques ? En fait, mes patients sont les structures maritimes construites en béton armé qui souffrent d'une trop forte concentration d'ion chlorure dans leur sang. Dans leur sang ? Non, désolé, pas dans leur sang. Dans leur solution interstitielle, qui est l'eau présente naturellement dans les pores, dans les interstices du béton. Car c'est seulement au contact de la mer que notre structure en béton armé va être soumise à l'intrusion des ions chlorures. Ces ions chlorures, issus du sel de la mer, vont alors pénétrer dans le béton jusqu'à atteindre les armatures métalliques situées dans notre structure. La présence de ces chlorures va d'abord aboutir à la corrosion de ces armatures, puis à leur gonflement et par suite à l'éclatement du béton de robage et finalement à la défaillance de notre structure. Je sais. Vous êtes en train de vous poser la question « Mais quel est le but de ta thèse ? » Le but de ma thèse est d'ausculter mes passions d'une manière indolore, c'est-à-dire sans prélever aucun échantillon, en utilisant les méthodes non destructives, comme les méthodes électromagnétiques et les méthodes électriques qui ont le même principe que les radiographies dans le domaine de la médecine. Les résultats de ces mesures, intégrées dans des modèles de durabilité, je dois dire hyper complexes, vont nous aider à prédire le début de la corrosion et en déduire l'espérance de vie de notre structure. Dans la salle d'attente de notre clinique, trois passions attendent leur tour. Le premier rendez-vous a été pris par le grand port maritime de notre Saint-Nazaire, puis nous ausculterons la première éolienne flottante en France, Flaugène, et finalement, le pont de Saint-Nazaire. Pour conclure, je pense que ce sera difficile pour moi de traiter le diabète de ma grand-mère. Mais je suis sûr d'une chose, que les travaux de ma thèse vont contribuer à sauver la vie de milliers de personnes qui vont traverser les ponts maritimes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada